Bonjour, bienvenue à l'Open Art Forum 2013. Nous sommes avec Godfried. Bonjour Godfried. Bonjour, je suis très heureux d'être là, ce qui est exceptionnellement à mon âge. Vous allez nous parler de CompuArt et nous parler un peu de ce que vous faites concrètement au sein de votre association et dans votre vie quotidienne. Je suis le passé président de l'association des artistes de Montmartre envers Osabès et je suis un scientifique à mal tourner. J'ai cherché du pétrole, du gaz en Europe. J'ai été professeur à l'université Paris II en logistique. Et la logistique, c'est un ensemble de démarches d'organisation où la visualisation simulée par ordinateur est très importante. Quand j'étais à la retraite, j'ai mal tourné, comme j'ai dit. Je me suis souvenu que je sors d'une famille d'artistes et je me suis mis à peindre. Peindre avec un pinceau, c'est lent. Peindre avec un ordinateur, c'est vite. Et je suis un type qui a besoin d'aller vite. Donc, c'est très généreux d'utiliser des logiciels, notamment Open Source, je crois. J'ai commencé avec Processing et avec Pure Data. J'ai une critique à formuler qui est celle-ci. Des geeks, des aficionados savent très bien programmer, mais le goût, l'esthétique, l'imagination visuelle est très maigre, pauvre. Ils font des particules, ce sont des cercles ronds, blancs, noirs, des carrés blancs, noirs, mauves ou pastels. Et je trouve que c'est triste. Ils ne sont pas en haut de la cime. Et moi, je me suis souvenu d'être peintre à l'origine, depuis gosse. Donc, j'ai pris mes tableaux, je les ai plaqués sur les particules qui bougent. Et comme là, par exemple, on voit qu'il y a un tableau doré, je reviens dessus, ça vient de Chine, que je mets à l'intérieur d'un espace autre avec des couleurs basiques, mais qui claquent. Je trouve qu'il faut que ça claque. Sinon, c'est trop triste, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse que des programmeurs. Alors, je suis allé en Chine, en Shagai, où j'ai été invité dans une galerie. J'ai appris que le jaune et l'or étaient libérés pour les artistes en Chine. C'est très récent. Et je me suis engouffé dans la brèche. Donc, j'ai fait quelques tableaux dorés que l'on voit là. Et je les ai mis en tant que particules plaquées sur les particules des deux logiciels, Pure Data ou Processing. Je les ai fait évoluer. J'ai fait un arrêt sur image. Cette image donne un tableau. Ce tableau, je donne à mon photographe préféré, du pont à Montmartre. C'est la Rolls des labos. Il me tire une photo d'un mètre carré. Je mets sur plexiglas au carbone, diasec, sur aluminium. Et c'est libre à la vente. Mais, globalement, tous mes travaux, dans la logique du Copy Left, sont disponibles à qui veut sur mon site, qui s'appelle CompuArt.fr. Donc, C-O-M-P-U-A-R-T.fr. Oui, comme Computer Art. Très bien. CompuArt. C'est sur ce site-là où on peut avoir l'ensemble de vos œuvres et pouvoir aussi vous contacter ou avoir l'endroit où je vais venir vous voir pour les admirer. Oui. La section la plus récente, ça s'appelle Digital Art. Digital Art sur CompuArt. C'est là où j'ai fait une véritable, comment dit-on, une évolution progressive de mes travaux. C'est un peu didactique et en même temps, ça dévoile les secrets. Très bien. Ben, merci beaucoup et à bientôt. Donc, j'invite toutes les personnes à aller voir un peu sur votre site parce que c'est très visuel. J'ai pour l'avoir testé à l'instant. Il faut savoir manier un parapluie. Ça va être un peu dur pour notre public, mais je pense qu'à Paris, ils devraient y arriver. Ils devraient en trouver quelques-uns. Les parisiens longent les murs et ils n'aiment pas les parapluies. Non, ce parapluie sert à se protéger entre guillemets des images qui tombent du ciel. On peut enlever le parapluie et ouvrir les deux bras, recueillir les photos qui tombent. Et si on a du courage, on peut soulever une image avec la main ouverte, presque comme une statue qui tient une bougie ou qui tient une lampe. Je trouve que c'est le plus difficile. Là, j'utilise à la fois Pure Data Processing et le capteur Kinect. Kinect n'est qu'un tout petit outil, très utile, mais qui n'est pas l'essentiel. Très bien. Merci beaucoup. Et je vous invite vraiment à venir et à regarder sur le site parce que c'est assez visuel. C'est de l'art. Merci beaucoup, Alfred. Merci. Je crois que je suis le seul qui a franchement mal tourné, qui est artiste et qui est fier de l'être. Heureux de l'être. Très bien. Merci de m'avoir invité. Continue sur cette voie et à bientôt. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...